Bonsoir à tous, bienvenue ici à Leschpigues, dans ce stade magnifique pour cette affiche de Bundesliga entre le Bayern Munich et Leschpigues, l'entrée des deux formations sur la pelouse, le choc de Bundesliga ce soir deux équipes qui ont très bien démarré leur championnat, Leschpigues qui n'a plus perdu depuis une fameuse compétition amicale cet été et le Bayern Munich, après un petit accro, a su se remobiliser, mais vous savez bien ici, la Red Bull Arena est à guichet fermé les 22 acteurs sur la pelouse, coup d'envoi dans quelques instants ici, à Leschpigues des compositions d'équipe avec Guy Lachy dans les cages, Orban, Konaté, Klosterman, Alstenberg, Alstenberg, Kampel, Lémeur, Sabitzer, Forsberg pour les milieux de terrain et les ailiers et Werner Poulsen, saut du haut de choc, en attaque, voilà pour Leschpigues la composition de l'équipe qui affrontera l'Olympique Lyonnais en face de groupe de la Ligue des Champions deux équipes qui vont jouer la Ligue des Champions, le Bayern et Leschpigues prochainement, mardi déjà pour commencer la composition du Bayern Munich avec Manuel Neuer, Hernández Schull, Pavard Schull, Alaba, Kimmich, Thiago au milieu de terrain Pierre Lézé, Tchucoutinho, Coman et Lewandowski, le 4-2-3 aligné par l'entraîneur Municois oui, ils vont démarrer la Coupe d'Europe cette semaine, il n'y a pas de petite poule, pas de grosse poule cette année en Coupe d'Europe, c'est vraiment des belles affiches qu'on va avoir et on espère comme ce soir une belle affiche avec des joueurs de talent, c'est son Arthur, oui José est tout seul puisqu'il est en vacances on lui donne des vacances, voilà, c'est parti, coup d'envoi ici à Leschpigues, à la Red Bull Arena le ballon vert, Sabitzer, Campbell, ballon perdu, Thiago Alcantara avec David Alaba, Thiago Alcantara, Philippe Coutinho Coutinho avec Lewandowski, oui, il a vu, il a lancé Kings et Coman, il n'y a pas d'enjeu et peut-être l'ouverture du score, la frappe de Coman et voilà, 9 minutes de jeu, ouverture du score pour le Bayern Munich, ici, à la Red Bull Arena, c'est signé Kings et Coman International français qui reste sur 3 buts en sélection pendant la trêve internationale il est en forme et il marque encore 4ème but sur ses 3 derniers matchs toute équipe confondue, toute compétition confondue, voilà, 1-0 pour le Bayern Munich, ici à la Red Bull Arena Campbell, avec Willy Orban, Willy Orban qui va monter, ballon perdu et là, il y a un trou avec Kings et Coman, la vitesse de Kings et Coman, il va passer, il va rentrer dans la surface pour le 2 à 0, c'est fait, 39 minutes et 2 à 0 pour le Bayern Munich, le doublé signé Kings et Coman, ça fait 2 à 0 à la 5ème buts en l'espace de 3 matchs, on va revoir ce but, voilà, la belle course de Kings et Coman et la frappe qui va rentrer au fond en défilé avant, pourtant il ne peut rien, la frappe, voilà quelle frappe, 2 buts à 0, le doublé signé Kings et Coman, ça fait lourd pour les Spigs, mais c'est à peu près logique malgré qu'il n'y a eu qu'à peine 2 occasions franches, c'est ses 2 buts, voilà, il n'y a eu qu'à peine 2 occasions franches, c'est ses 2 buts, voilà allez, bientôt la pause, ici, Poulsen, ballon perdu, oh, il l'a récupéré Jacob Poulsen avec Timo Werner, Werner avec la frappe et la parade 42ème minute, la frappe, on va revoir tout ça, et oui, ça oblige Manuel Neuer à s'employer sa bitseur, lui, on le critiquait pour ses passes, voilà, une belle occasion pour les Spigs, la première, et ça a bien failli rentrer, la première période un peu ennuyante, 2 occasions de but pour le Bayern Munich et une occasion qui aurait pu finir au fond, mais non, côté, juste avant la pause, à la 42ème minute, mais non, côté de les Spigs, voilà, c'était un peu ennuyant, on espère du plus beau spectacle en seconde période, voilà, avec Coutinho, Guilassi qui va capter, Guilassi, pardon, qui va capter ce ballon et c'est la pause, ici, à la Red Bull Arena de Les Spigs, dans ce choc, le Bundesliga, le leader, Les Spigs, face au Bayern Munich, au champion en titre dans cette Red Bull Arena de Munich, voilà, on fait une petite page de pub et on se retrouve à tout de suite à la Red Bull Arena de Munich. De retour ici à la Red Bull Arena de Munich, le leader s'incline pour l'instant de but à zéro face au troisième et au champion en titre, le Bayern Munich, c'est reparti pour la seconde période, déjà un changement à la sortie de Lémer et la sortie de Coman aussi, deux changements à chaque côté, voilà, Coman remplacé par Mouler et encore du banc terrible, côté du Bayern Munich, mais pas mal, un beau bon aussi côté des Spigs. Allez, un peu de feu là, et ballon vers Thomas Mouler, la frappe de Mouler et la parade, 56ème minute, voilà, une grosse occasion pour le Bayern Munich et le ballon dégagé, Jakob Poulsen, il est tout seul là-bas, la mauvaise passe, allez, il faut écarter avec Emil Forsberg, Forsberg avec Demi, voilà, un joli mouvement, Jakob Poulsen, avec la frappe de Timo Werner, qu'elle frappe, 70ème minute, on a bien failli avoir 20 minutes de folie du coup, Kimmich avec le ballon dans la surface, 82ème minute, c'est signé, Thomas Mouler, ça fait 3 à 0, le Bayern Munich en claque 3 au leader, qui ne sera vraisemblablement plus leader après cette journée, 3 à 0, c'est signé, Thomas Mouler, regardez, il est battu, la barre transversale rentrante, pour son entrée en jeu, Thomas Mouler et la sortie de Niklas Schul, remplacé par, et on va rentrer dans le temps additionnel, on aura eu une belle deuxième période avec un peu plus d'occasion quand même, attention, c'est pas fini, peut-être un but, en tout cas le Bayern va s'imposer, il faut logiquement un très beau match, surtout la seconde période, la première un peu ennuyant, mais c'était un choc, il y avait des enjeux, donc c'est pour ça aussi, voilà, dans quelques instants ça va être terminé, et c'est fini, ici, à la Red Bull Arena de Munich, victoire 3 à 0 du Bayern Munich, allez, on se retrouve dans la semaine, qui chêne pas mis les amis pour la Ligue des Champions en direct, du Groupama Stadium de Londresie, à la prochaine semaine.